... Bonjour, je m'appelle Pascal Pesay. ... Nous voici dans l'exposition intitulée « Là où sommeillent les formes ». Cette exposition est constituée d'un ensemble de tableaux et de dessins. Les tableaux sont réalisés avec du fusain et de la peinture à l'huile sur de la toile de lin. Les dessins sont conçus au crayon gris, à la mine de plomb, au fusain, ou encore à la peinture à l'huile sur différents types de papier, papier arche, papier japonais ou papier coréen. Les formats de ces œuvres varient entre grandes et petites dimensions. Elles excèdent l'échelle du corps pour certains et mettent en exergue dans tous les cas un usage prégnant de la main, révélant ainsi les gestes qu'elles convoquent. Ce qui se donne à voir dans cette exposition, c'est tout d'abord un rapport fusionnel entre la couleur et le geste. Je ne peux les dissocier. Chaque geste porte une couleur et la dépose à la surface du tableau. Au fur et à mesure que ces gestes s'accumulent et se superposent les uns sur les autres, la couleur se charge émotionnellement et quelque chose prend corps, prend acte dans le tableau. On peut ainsi voir deux natures de gestes colorés coexister, à savoir des gestes qui rassemblent, qui reviennent en boucle, circonscrivant ainsi des formes ovales irrégulières et des gestes qui se délient, fluides, provoquant une structuration ou une déstructuration de l'espace. Ce sont deux forces presque contraires qui créent un équilibre au service d'une partition spatiale du tableau permettant aux formes de s'incarner et de nous faire face. Ces formes restent volontairement innommables et revendiquent un statut indéterminé. Et bien qu'elles soient de nature enclose, elles n'en sont pas moins extrêmement ouvertes à l'interprétation. Ce sont des formes qui témoignent de leur imminente et incessante métamorphose, affirmant par là même que rien n'est figé. Ces formes demeurent dans le registre de ce qui reste à déterminer et constituent à ce titre une infinité de possibles devenirs. Ma pratique témoigne d'une relation au vivant sous toutes ses formes. Elle est ancrée dans le réel et se constitue à partir d'une logique de la perception et de la sensation. J'emprunte bien volontiers ces termes qui font référence à l'ouvrage du philosophe français Gilles Deleuze. Les œuvres ici exposées affirment leur matérialité et leur physicalité. Peinture et dessin s'articulent selon plusieurs corpus. Là où sommeillent les formes, de possibles métamorphoses et hommages à Lee Jung-seop, peintre coréen dont j'ai découvert l'œuvre sur l'île de Jeju qui m'a profondément touché. Ensemble, les œuvres ici créées nous offrent ce lieu propice au devenir des formes, là où elles sommeillent.